Philippe Manoeuvre a fait une chronique il y a quelques temps d'un disque de métal pour son livre où il chronique, je ne sais pas, une centaine, deux cents, cinq cents albums classiques, rock et consorts. Et il se trouve qu'il a chroniqué cet album de Bourzoum, Philosophum. Déferlement sur internet parce que, évidemment, c'était une chronique vidéo qui est passée sur Facebook. Et bien évidemment, Philippe Manoeuvre n'y connaît rien. Au dire Bourzoum ou Burzoum, il dit Beurzoum ou Burzoum, un mix mais habitable. Il raconte n'importe quoi, mais qu'attendre de la part de ce journaliste qui n'y connaît pas grand-chose au final, qui se plante la moitié du temps, quand c'est pas ses amis d'Indochine ou Johnny Hallyday. Souvenez-vous de la chronique de ACDC qu'il avait faite à l'époque pour leur premier album, ça tombait totalement à côté. Donc, c'est bien normal qu'il raconte des conneries. Et alors, passez l'effarement et la rigolade à cette vidéo, on apprend même des choses. On ne sait même pas que le coût de Krishnak de Bourzoum avait brûlé des squats de punk. Des squats de punk, mais j'ai raté ça. Bon, en même temps, je m'en fous un peu. Il y a la légende, l'histoire, mais ça, je ne m'en souvenais pas. Eh bien, passez cet effarement, voir ce léger lever de sourcil de se dire « qu'est-ce que ça fout là ? » Il y a le premier truc à faire, c'est de troller un peu sur Facebook. Je ne me suis pas gêné. On met « merci Filou de soutenir la cause, force et honneur, MLP 2022 », des trucs comme ça. Et ça, ce qui est marrant, c'est que ça fait réagir derrière d'autres commentaires qui vont dire « mes figues, mes raisins ». Parce qu'en fait, on a toute une bande de crétins qui vivent dans la culture de l'ironie. Et là, ils ne savent pas trop où se placer. Est-ce qu'il faut le prendre bien ou pas bien ? Ah, la patatras, les mecs, ils sont paumés. Seulement, je veux dire, le fond de l'affaire, il n'est pas là. Non. On s'en bat les couilles de Philippe Manœuvre. Très franchement, il n'y connaît rien, il n'y a jamais rien connu. C'est un fait acquis pour l'éternité. Non, par contre, là où est le fond de l'affaire, et là où tout le monde passe à côté, c'est pourquoi Philippe Manœuvre, journaliste mainstream, mais vraiment, il n'y a pas plus au niveau du mainstream. Le mec, il a mélangé Indochine et Kardashian, Metallica, Iron Maiden et Johnny Hallyday, juste pour dire qu'il s'y connaît, mais en fait, on sait qu'il n'y connaît rien. De toute manière, ce n'est pas lui qui a écrit cette chronique. Il n'a pas écouté Bourzoum, il s'en bat les couilles de Bourzoum. C'est ses assistants, il n'est même pas capable de dire le nom correctement. Ce sont ses assistants qui ont fait la chronique. Et lui, il l'a lu. Et il dit, voilà, parmi les 100 œuvres des 100 albums classiques, il y a Bourzoum, Bourzoum, Bourzoum. Bref, il faut bien comprendre les choses. Bourzoum, en ce moment, il ne vaut mieux pas trop en parler. Sur Facebook, on se fait interdire de compte si on ose mettre un morceau de Bourzoum. Ce n'est pas super bien. D'ailleurs, c'est une vidéo, je ne sais même pas si elle va passer ou pas. Parce que Bourzoum, forcément, c'est un grand méchant. Ouh là là, ce n'est pas beau ce qu'il a fait en 93, en 91, en 92. Et puis depuis qu'il est parti en prison, et puis ce qu'il a fait, il s'est évadé. Et puis quand il fait ses vidéos où il apprend un tir à l'arc avec une ledda, et puis il a donné des coups de pied chassé. Ce n'est pas bien. Personne ne l'aime, Koon Krishnak. C'est un méchant. C'est un méchant. Pourtant, ce méchant, il vend des paquets d'albums. Et il se trouve que les gens qu'on va appeler les bien-pensants, ils écoutent Bourzoum. Et surtout, ils écoutent cet album. Et je me souviens, d'ailleurs, on m'était fait la remarque, en l'écoutant peut-être en 2005 ou 2006, donc ce n'était pas encore l'effervescence, on va dire, mainstream autour de Bourzoum, qu'au niveau du son, cet album se rapprochait de ce qui pouvait se faire, peut-être, de groupes un peu comme Sonic Youth, etc. Ben, ça n'a pas manqué. Déjà, si Manœuvre avait voulu faire du bon boulot, il aurait fait chroniquer par 110 équipes cet album de Bourzoum, Dead Song and Gangvar, qui pour moi est le meilleur. Alors, je vous montre en CD, parce que je n'ai pas envie, n'y le. Seulement, ce philosophe homme, il est très écoutable. Très écoutable par le plus grand nombre. D'autant que maintenant, avec Internet, on passe du coq à l'âne en moins de deux. Il n'y a plus vraiment de différence, finalement, entre écouter une merde pop, du black metal, revenir à du rap ou autre chose. Et forcément, aux algorithmes, dans ce que les gens écoutent, il y a du Bourzoum. Mais sauf que Bourzoum, c'est toujours, encore une fois, le grand méchant. Or, ce grand méchant, il se fait bannir plus de compte YouTube pour le gars, on poste sur Facebook, c'est dégagé. Ça les embête, les bien-pensants, parce qu'ils sont pour un monde joli, un monde beau, mais en même temps, chasser les méchants, mais en même temps, ils ont envie d'écouter. Et ça leur plaît. Et là-dessus, ils ont raison, c'est quand même super bien, ces albums de Bourzoum. C'est pour ça qu'il faut regarder ce qui se passe au niveau actuel et mondial. Là, on va parler de cancel culture et d'appropriation culturelle. Voilà, putain. Chez les bien-pensants, il faut déminer Bourzoum. Bourzoum, ça doit rester de la musique et un gars vaguement méchant qui a fait des choses. Et il faut voir que les événements de 92-93, ça va remonter bientôt à 30 ans. Et oui, 30 ans, c'est déjà l'histoire pour des gens qui n'étaient pas nés à cette époque-là et qui écoutent Bourzoum maintenant en ne connaissant pas cette légende, cette histoire et ce passé très noir. D'ailleurs, le black metal n'est plus un courant véritablement extrême. Tout ce qui était extrême s'est passé entre 90 et peut-être 2000, 2005, peut-être pour les derniers qui ont essayé de copier, singer ce qui se faisait avant. Les mecs qui étaient alors adolescents qui ont fait du black metal au début des années 90, ils ont grandi, ils ont fait évoluer leur musique. Il n'y a plus grand-chose à voir entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant chez ces mecs-là. S'ils ont fait des actions répréhensibles, eh bien, où ils sont allés en prison, où ils ont bien changé de style, de cap, où ils sont morts, type le mec de dissection, ce qui reste, c'est l'histoire, et la légende. Et pour ceux qui ont vécu tout ça à l'époque, des souvenirs, mais actuellement, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a encore, à quelques exceptions près, des mecs encore dans la scène qui font des albums ou des fanzines ou autre chose et qui ont encore l'état d'esprit d'époque. Eh bien, Varg, alias Christian Vikernes, alias Kun Grishnak, eh bien, il est encore un peu là-dedans. Même s'il a changé, mais il assume son passé. Mais il reste un méchant pas beau qu'il faut absolument canceller et qu'il faut effacer. Cancelle culture. La cancelle culture, ça ne gêne pas les bien-pensants quand ça n'y touche pas. C'est quand c'est les méchants qu'on leur dit « Celui-là, il est méchant, il faut l'oublier. » « Ok, oui, allez-y. Tant que ça ne touche pas personnellement, que mon PEL, il ne prend pas, puis que j'ai mes cadeaux à Noël, j'en ai rien à foutre. Allez-y, cancellez-le, je m'en fous nos passaran. » Voilà où on en est au niveau quotient intellectuel en 2021. Et c'est que le début. Pour déminer, donc, mon zoom, il y a la partie « Cancel ». On l'oublie, on le supprime des réseaux sociaux, etc. Sauf que la musique reste, la musique, elle est bonne et les gens ont envie d'écouter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déminer, il faut le rendre le plus inoffensif possible. Appropriation culturelle. On va en parler chez Manœuvre. Voilà. Il y a un mec, il y a quelques années, on ne sait pas s'il existe encore, il est peut-être mort, machin. Peut-être qu'il y habite en Norvège. Ce serait bien ce qu'il en est, mais ils ne veulent pas en parler. Donc, on dévie un peu le truc, mais on garde les albums. On va garder « Sylosophème ». Et Manœuvre en parle, ça passe sur un média mainstream. Donc, Bourzoom passe d'un certain niveau mainstream parce qu'il n'a pas mis tous les trucs avant, les gros trucs barrés. Attention, vilain, pas beau, ne pas penser comme lui, surtout pas le détruire, machin. Crasher, crasher lui dessus s'il arrive, si vous le croisez dans la rue, machin. Ou Lidl, là, dans le 19, crasher les yeux. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est récupérer le truc. Voilà. Bourzoom, c'est du rock metal classique, au même titre que Alice in Chains, Eros Ramazzotti, Natalion Bourguiglia, et des merdes comme ça. Et là, les réactions internet sont assez révélatrices et intéressantes. Parmi les réactions que je disais auparavant, des gens qui sont « Est-ce que je dois rire ? Est-ce que je dois pleurer ? » Je ne sais pas, « Ah, ça empêche de dormir, les mecs. » Autrement, il y a des gens qui vont en parler, qui vont commenter. Le commentaire, c'est devenu la base sur internet. D'ailleurs, même moi, je fais une vidéo commentaire putaclic, abonnez-vous. Par exemple, on peut trouver des mecs sur YouTube qui réagissent à la vidéo et qui vont vous parler. Alors, il y a l'espèce de crevette rachitique qui a fait une vidéo. On me l'a envoyée, mais très franchement, je n'ai pas pu regarder. J'ai pu regarder 5 secondes, puis je ne sais pas. J'ai des boutons. Ça me gratte. Alors, je ne suis pas con. Pour ne pas avoir de boutons, je fais autre chose. Et puis, ça va beaucoup mieux. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ce mec n'a aucune légitimité à parler de Bourzoom. Le mec, il crache sur le Black Metal tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va défendre le Black Metal contre manœuvre ? Non, non. Ça fait partie encore de jeux où les gens vont parler, machin, etc., etc., tout en déminant, tout en déminant. Hop, 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 hop. Pour arriver à la portion congrue, Bourzoom, ça n'est qu'un groupe de Black Metal qui a fait des trucs... C'est l'enfant terrible du rock. Voilà. Dans 10 ans, ça va être ça. Quand peut-être, je ne sais pas, Vic Ernest aura totalement vécu en ermite ou il sera barré ou il sera fait buter, je ne sais pas. Ce sera devenu une légende. Et les légendes, c'est toujours cool. On en garde toujours le meilleur. Et pour corroborer mon hypothèse, il y a un autre élément, là, qui ne touche pas Bourzoom, mais plutôt Mayem et le Black Metal en général. Cet élément a un nom qui est Furston Moore. Furston Moore, c'est le mec de Sonic Youth qui s'est découvert une passion pour le Black Metal. Et là, on voit partout. Oh putain. Oh là, ça y est. Notamment dans le bouquin de Necrobutcher sur Mayem, il y a une post-face signée Furston Moore. Furston Moore. C'est marrant, ça, parce qu'à l'époque, on va dire, de 95 à 2000, tout le monde crachait sur le Black Metal. Surtout cette scène pop-rock, machin, indé. Ça, c'était un truc qu'ils détestaient. Souhait. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'ils détestent la scène. Par exemple, je déteste le rap. Je ne vais pas non plus aller encenser le rap, machin, parce que peut-être il y a des mecs qui sont de la scène Black Metal ou Metal en général qui sont dans le rap ou qui aiment le rap. Moi, j'en ai rien à foutre. Ça ne me plaît pas et je ne vais pas entendre parler. Et bien là, pour se donner comme une certaine notabilité, on va aller chercher des gars comme Furston Moore qui... Les mecs, ils ont déjà le badge, le brassard quasiment, la carte. Voilà. Écoutez-moi, écoutez-moi, je suis Furston Moore. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous pouvez y aller. Putain, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Par exemple, le bouquin sur Mayhem, pourquoi il y a une putain de post-fast avec Furston Moore ? Furston Moore, on n'en a rien à branler, quoi. Pourquoi on n'a pas une post-fast de Metalion, de John Metalion ? Parce que c'est un gros tas avec une grosse tête et puis qui ressemble à une pomme de terre ? Putain, le mec, il a fait quand même Sire Mag, il est beaucoup plus paré pour parler de Mayhem que Furston Moore. Et ça, c'est la procréation culturelle. Souvenez-vous, le Black Metal, depuis ses débuts en 80 avec Venom jusqu'à la vague norvégienne, c'était des parias qui étaient rejetées de partout. Ce n'étaient pas les bons thrasheurs, ce n'étaient pas les bons déceux, ce n'étaient pas les bons punks. Ce sont des mecs qui étaient en milieu de tout ça et qui étaient à part et qui faisaient leurs trucs et qui crachaient sur tout et qui se transformaient en satanisme beaucoup plus virulent avec Mayhem entre Dead et puis Eronymus. Ça, vous lirez le bouquin. Plein de monde crachait sur Black Metal et je lisais d'ailleurs dans Enjoy the Violence, des groupes de trash de l'époque qui venaient d'un monde plutôt presque punk qui ont dérivé vers le trash et pas tellement heavy vers le trash mais plus punk vers le trash. Les mecs, ils disaient quand le Black Metal est arrivé, c'était nul, ça me faisait chier, je n'aimais pas l'idéologie. Voilà, c'était ça. Alors aujourd'hui, le Black Metal, c'est totalement aseptisé, il n'y a plus rien. C'est Black Metal, c'est Satan et aujourd'hui, dans le Black Metal, il n'y a plus Satan. Ah, de rares exceptions, évidemment, mais ça, on sait de quoi on cause, mais ce qui marche globalement, putain, c'est quand même... je ne sais pas, ça ne me fait pas bander. Vous l'aurez compris, dans notre cas, avec Philippe Manœuvre, c'est une manœuvre... Ah, ça tombe bien, c'est son nom, une manœuvre. Une manœuvre pour déminer, dévitaliser le Black Metal de toute son essence la plus noire et la plus dangereuse. Il faut que ça devienne un safe space, que ce soit inclusif, que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se retrouvent là-dedans et que ça n'ait plus aucun goût. Plus aucun goût. Et que les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes, que ne disent plus j'aime ça pour tel élément, pour telle chose, je n'adhère pas à l'ensemble, mais il y a ça qui me plaît. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe à vie en 2021. Ne l'oubliez jamais. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos en ce style où on parle métal, actualité et on comprend un peu mieux le monde dans lequel on vit et surtout, 2021, grand objectif, 500 abonnés. Attention, là, 500 abonnés au 31 décembre 2021, j'ai 500 abonnés, alors abonnez-vous et comme le dit la formule, mettez un pouce bleu.